Ambiance, studieuse à la médiathèque. Depuis quelques jours, cette salle dédiée aux révisions fait le plein. Marie vient quotidiennement. C'est beaucoup plus facile parce que peut-être il y a la télé, il y a le petit frère qui joue du piano à côté, etc. Donc c'est pas du tout évident de se concentrer. Et finalement ici, on est dans une ambiance de travail, donc c'est beaucoup plus simple, je trouve. Il n'y a que des tables et des chaises pour travailler, du wifi, donc aucune autre sollicitation extérieure par rapport aux autres endroits de la médiathèque. Où les usagers utilisent les différents espaces, discutent, rigolent, voilà. Donc là, on n'est là vraiment que pour bosser normalement. Pour cette dernière ligne droite, avant les premières épreuves, chacun a sa méthode. J'ai rempli mes fiches en fonction du cours, quoi. Et elles sont suces ces fiches ? La plupart, oui. Je pense que ça n'a rien de savoir que du parkour, il faut peut-être plus faire des cas pratiques et après plus s'entraîner comme ça. Commencer ou continuer à réviser sans être envahie par le stress, Caroline Cellier dispense dans la salle d'à côté quelques massages et conseils pour se détendre en commençant par respirer autrement. Donc on inspire par le nez, on maintient sa respiration pendant 4 secondes et ensuite on expire par la bouche sur 6 secondes. Donc il faut vraiment que l'expiration soit lente et longue. En fait, c'est ça qui va permettre de détendre en fait. Ici, on a trouvé un autre moyen de se détendre. Moi, je prends un petit jour de pause, et puis demain, je réviserai avec un autre pote. Je ne vois pas pourquoi on devrait stresser, rester chez nous enfermés à réviser toute la journée. C'est même plus productif de réviser toute une journée, autant réviser petit à petit et faire des pauses entre temps, pour moi. Coup d'envoi des épreuves, lundi, 8h.